Et voilà, Solanaki. Natsume. en gros il est en train de se moquer parce que ce soit disant il sait qu'il va pas y arriver il va succomber il va les abandonner lâchement je pense c'est pour ça qu'il est là aussi donc il a absorbé Itsuki et Shien et donc on va devoir affronter Soranaki et oui on va devoir l'affronter premier affrontement contre Soranaki bon c'est parti bon chaque élément a sa barre de vie il faut essayer de battre les éléments je pense pour pouvoir l'affronter vous voyez on a l'espèce de miasme qu'on a dans le jeu l'espèce de petit miasme où vous trouvez les yokai qui sont possédés à l'intérieur donc du coup on voit un rapport avec Soranaki aussi ça vient de lui de toute façon exactement attention au rayon laser moi je l'absorberai moi de toute façon je l'ai pu jouer sinon j'attaque plus tu vois il faut attendre un peu donc que va-t-il se passer ? moi je l'aurai déboîté hein oui bah oui je me doute donc ça va être un double épisode du coup ouais la brillance la pureté de notre ami Itsuki on le voit on voit que Itsuki lutte à l'intérieur il n'est pas encore je crois que Soranaki a mal voilà Itsuki et voilà c'est ta promis de revenir et j'aime bien le ouais et voici Yasha Enbar de la tribu Mikado exactement donc fusion entre Itsuki et Shien ouais l'homme de Shien était trop endommagé pour continuer à vivre voilà voilà donc du coup ils ont décidé d'un commun accord tous les deux que l'âme de Shien irait dans le corps de Itsuki bah l'âme d'Itsuki était en meilleur état et elle était plus puissante que celle de Shien c'est ça puisqu'elle est protégée par les divinités l'âme de Itsuki ce qui fait que bah en fusionnant c'est Itsuki qui a gardé le contrôle c'est ça malgré qu'il ait la volonté et quelque part les espoirs de Shien en fait à l'intérieur de lui et donc Yasha Enbar qui va affronter Soradaki et tu es seul c'est là que le combat risque d'être difficile en fait tu peux pas l'atteindre avec son espèce de bouclier qu'il a à savoir que vous pouvez avoir cette forme et c'est quand ça le vas-y maintenant maintenant il faut taper le mode pierre évidemment on sait que Soradaki transforme les gens en pierre c'est quoi que tu vas recevoir du coup ? j'aime bien entendre le rire des nerveux derrière mais oui ! ah c'est de la vie que t'as reçu première fois Phase 2 terminée. Que va-t-il se passer ensuite ? La phase 3. Il y a besoin de vous. Il est plutôt en mode qu'ils se foutaient encore là. Qu'ils se foutaient encore là plutôt. Et eux ils ont dit qu'ils allaient se battre avec lui. Qu'est-ce que tu racontes ? On est là pour t'aider. Bien sûr. On est là pour se battre et pour t'aider. On ne va pas t'abandonner comme ça. Phase 3. C'est parti. Donc il faut déjà éliminer. Maintenant. Ça a été rapide. Il faut taper. Il faut taper. Il faut taper. Là, Edma il a bien tapé. Thomas est resté de marbre. Thomas n'a pas de respect. Vas-y maintenant tu peux lancer l'ulti. Tu es bientôt. Vas-y, 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 vas-y. Yes. Troisième phase du Soranaki battu. Bravo. Bravo le Serrat. Mes orbes. Mes orbes. Il s'est fait castrer. Eh ouais. Eh il n'y en a que deux en plus. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est con pour une énorme boule. J'avoue. Grosse boule mais petit boulet. Donc on a réussi à battre Soranaki ici. Et donc, les armes que Soranaki avait. Oui, toutes les armes que Soranaki a dévoré tout du moins à cette époque. Voilà. Et il a libéré l'âme de son fils aussi. Et il s'excuse parce qu'il a quand même le lapin de chien dans lui. Il s'excuse d'avoir été bête et d'avoir été stupide en gros. Et de l'avoir attaqué. Et de l'avoir attaqué. Ce qui conduira inévitablement sa mort. Bah oui. C'est le cas là actuellement. Non mais même au grand roi de mage. Bah bien sûr. La blessure qu'il a reçue de chiennes. C'est le coup qui finira par le tuer. Au fur et à mesure. Il retourne dans le circuit des armes. Ouais. C'était son meilleur ami. Ouais c'est vrai parce qu'on sera toujours amis et tout. Ouais ouais. Parce que Yitzuki qui dit ouais je serai le grand roi de ma un jour. Donc toi t'as intérêt à tenir ta promesse aussi. Voilà. De rester en vie jusqu'à ce que j'arrive quoi. Ouais. De rester en vie et d'attendre que je revienne. C'est ça. Parce qu'Yitzuki a dans l'éventualité de devenir le grand roi de ma. Et c'est ce qui va se passer de toute façon. Et c'est ce qui va se passer. Le de ma qu'on connaît actuellement. C'est lui. C'est Yitzuki en fait. Il a réussi. Il a tenu sa promesse. Il a réussi. Le de ma qui fait 4 mètres quoi. Mais oui. Tu regardes le bordel quoi. Mais ça représente le vrai roi Enma. C'est comme ça que tu le vois. Il est supposé être gigantesque de toute manière. Mais bien sûr. Il est supposé être aussi grand. Bah Yitzuki a réussi enfin à avoir sa vengeance entre guillemets. Dans le sens où bah. Il a réussi à tuer Tamamo quelque part. Et à libérer l'âme de sa soeur. Et Shien a réussi aussi. Yeah. Wouah. Notre haine de main. Alors je trouve que pour le coup la scène dans le film est 100 fois meilleure. Bien sûr. Parce que bah. Shien il peut pas voyager dans le temps. Parce que c'est un truc exclusif au jeu. Ce qui fait qu'à la fin du film on a Shien mais qui est vieux. Oui. En fait qui revient tous les ans à la même date sur ce pont. Sur ce pont qui revient tout le temps tous les ans. C'est ça. Avec du coup bah. Avec Taé. Taé. Qui est devenue sa femme. Qui est devenue sa femme du coup. Exactement. Dans le film on voit que. Et c'est génial parce que Shien il est en mode ouais t'es enfin venu me chercher et tout. Ouais. Et Enma qui dit non. Pas encore. T'as encore quelque chose à. T'as encore des choses à accomplir dans ce monde. Donc je reviendrai qu'une fois que t'auras vraiment fait tout ce que tu pouvais. Voilà. Parce qu'en gros Shien ce qu'il a fait c'est qu'il est devenu un tuteur pour des enfants défavorisés. Et il se balade de par le monde pour aider les enfants qui vivent dans la pauvreté. Comme lui a vécu quand il était plus jeune en fait. Parce que lui il a vécu dans une grande pauvreté. Sa mère qui faisait des petits boulots pour essayer de survivre. C'est ça. Et qui a fini par tomber malade du haut surmenage. Et là t'as Mamo. Voilà. Et ta Mamo en a profité pour. Et du coup on a réussi à faire revenir Enma. Ouais. Donc probablement que Solanaki avait empêché la création d'Enma à la base. Grâce à la. On va dire. Grâce au voyage temporel. Au voyage temporel et à ta Mamo. Parce que ta Mamo a été utilisé. Et en fait nous on est tous là prêts à aider Itsuki du coup. Ouais. Parce que Shin il n'appellera pas Enma. Il appellera toujours Itsuki. Shin va l'appeler Itsuki. Parce que c'est vraiment l'âme d'Itsuki. C'est pas l'âme de Shien là. Là c'est vraiment Itsuki qui est là en... Entre guillemets en chair et en os. Son âme est là mais son apparence n'est plus la même. C'est juste que son apparence est celle d'un membre de la tribune. Et c'est là qu'on va se quitter pour ce double épisode. Exactement. Enfin pour vous ça aura fait deux épisodes mais... Nous ça nous en a fait un en tout la tournée. On espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous. Et on espère que toutes ces révélations vous aura plu du coup. On se retrouve demain pour le début du dernier chapitre je crois. Eh ouais. Je crois qu'on est au chapitre 10 maintenant. Ça va être le grand final. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses dans ce chapitre 10. C'est le grand final de l'histoire. Après il y a le contenu postgame. Mais ça c'est autre chose. Mais le gros morceau d'histoire ça va être là. C'est ça. On vous fait des gros buis. Et à demain. A demain. Ciao les amis. Ciao. Ciao.